bonjour à toutes alors je vous retrouve aujourd'hui sur ma page ligne créative pour une petite vidéo colorisation poser parfois des questions à ce sujet j'ai souhaité organiser des ateliers pour vous apprendre un petit peu à utiliser tous ces outils mais vous ne pouvez pas être là à chaque fois donc je me suis dit que des petites vidéos seraient les bienvenus donc aujourd'hui c'est la première mais il y en aura d'autres j'espère pour vous parler des crayons aquarelles alors les crayons aquarelles il en existe de l'eau donc ici moi j'ai le premier lot j'ai choisi de les ranger dans une boîte et non pas dans leur étui carton parce que je trouve que c'est plus facile voilà pour les attraper pour les voir au premier coup d'oeil j'ai gardé ici le papier cartonné parce que il y a les noms des couleurs en français et c'est quand même bien pratique quand on a un petit doute alors les crayons aquarelles pour les utiliser correctement il nous faut des outils complémentaires alors deux possibilités l'aquapenter qui est ici qui a une pointe pinceau et un réservoir d'eau que l'on va donc pouvoir presser pour imbiber la pointe donc on va vraiment avoir la possibilité d'avoir une grande surface de coloriage et deuxième possibilité le crayon à estompe donc lui il a deux pointes c'est vendu par l'eau de trois et c'est une pointe qui est un peu plus rigide que la pointe de l'aquapainter donc voilà à voir ce que vous préférez mais disons que pour les travaux un petit peu plus fins celui ci sera à privilégier donc ça ce sont les outils complémentaires au crayon aquarelle ils nous serviront aussi pour d'autres choses et puis après il y a le papier alors ici pour vous montrer donc j'ai tamponné mon petit lion sur trois six supports différents celui là c'est le papier mur mur blanc alors vous allez le voir c'est vrai qu'il a un côté un petit peu pas glacé mais quand même une surface un peu différente des autres papiers cartonnés qu'il rend très joli mais du coup il va être très peu absorbant et donc pour utiliser la colorisation avec des choses qui s'estompent un peu ça va être un peu compliqué le rendu d'après moi n'est pas super je me suis beaucoup renseigné à droite et à gauche je vais faire des tests avec vous on pourra s'en rendre compte donc il y a le papier aquarelle de chez stampin up alors il est vraiment super parce que extrêmement épais c'est vraiment un papier aquarelle de très bonne qualité c'est vrai qu'il est du coup il a un certain coût à l'achat mais il est vraiment de bonne qualité du coup si vous avez des essais à faire avant de l'utiliser sur votre projet définitif ce qu'il ce qui pourrait s'en rapprocher c'est le papier de type canson qu'on peut avoir dans les grandes pochettes un peu moins cher donc il est beaucoup plus fin le canson mais c'est un peu le même type de papier donc pour faire les essais c'est pas mal et ensuite on a le papier cartonné traditionnel donc là c'est une couleur brune dune avec le petit souci qui est de dire que bah évidemment là on va avoir une couleur dessous donc pareil il y aura du test à faire dans les chutes pour voir comment est-ce que nos couleurs s'adaptent dessus le rendu va être forcément moindre que sur un papier très clair comme cela alors comment est-ce que ça fonctionne donc ici pour la crinière de mon lion je vais prendre le crayon couleur tart au potiron et puis je vais prendre le crayon couleur narcissique délice pour le corps de mon lion et puis disons que on va prendre le couleur café pour le nez d'accord donc je viens colorer en essayant de ne pas faire trop de traces et je ne suis pas obligé de mettre de la couleur partout donc je vais venir plutôt faire le tour ce qui va me permettre après d'étaler donc c'est pour ça que le la le côté absorbant du papier c'est très important c'est un critère très important je vais venir après l'étaler avec mon aqua painter ou mon crayon à estompe alors le fait de ne pas mettre de la couleur partout ça va me permettre d'avoir aussi des nuances dans ma colorisation et c'est ce qui fait que c'est sympa aussi parfois de pouvoir utiliser ces couleurs là plutôt que l'encre des encreurs traditionnels voilà donc là on est sur le papier murmure blanc qui à mon sens est celui qui va être peut-être le moins efficace parce que c'est celui qui réagit le moins bien à comment dire à l'eau d'accord donc là j'ai fait venir un petit peu d'eau dans la pointe de mon pinceau voilà quand les gouttes passent j'essuie avec mon chiffon pour avoir une belle pointe bien humidifié et donc je vais venir appliquer l'eau sur ma couleur et la faire se diffuser à l'intégralité de mon projet alors il ya une chose que j'ai oublié de préciser bien sûr j'ai utilisé pour tamponner mes images l'encre noire mes manteaux qui ne va pas bouger qui peut elle supporter le contact de l'eau on peut utiliser aussi l'encre d'archive celle-ci existe en noir ou en gris la version en gris nous permettant d'avoir du coup un dessin qui ressort moins et donc une colorisation qui ressort davantage donc là vous allez voir tout de suite que ça n'est pas très efficace parce qu'en fait quand j'ai déposé l'eau sur le papier et bien l'eau coule et glisse sur le papier mur mur blanc donc le résultat est quand même acceptable mais c'est pas super donc je vais procéder maintenant à la colorisation du corps de mon lion de la même manière en utilisant le crayon à estompe donc ça c'est juste pour vous montrer un petit peu les bases de l'utilisation donc pareil avec le crayon à estompe je viens repasser sur la couleur que j'ai déjà appliqué et j'essaie de la diffuser dans le reste du motif alors voilà je dirais que avec le crayon à estompe à estompe pardon c'est encore pire au niveau de la réaction du papier mur mur blanc qui vous le voyez a un peu bouloché voilà donc celui-ci n'est vraiment pas super au niveau de l'utilisation avec des crayons où la couleur a besoin d'infuser un petit peu je vous montre tout de suite les mêmes outils sur le papier aquarelle pour que vous puissiez voir la différence sachez que le papier miroitant blanc est aussi très efficace et c'est un bon compromis entre ces deux-ci donc il est en vente dans le catalogue annuel chez Stampin'Up donc je reprends la couleur tarte au petit rond je viens appliquer comme je l'ai fait tout à l'heure la couleur autour plutôt du visage je reprends mon aquapinter comme je l'ai fait pour la crinière tout à l'heure et je viens travailler ma couleur alors de toute façon à partir du moment où on utilise les outils à l'eau il va falloir évidemment laisser sécher le support pour vraiment se rendre compte c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il ne faut pas hésiter quand on n'a pas encore l'habitude et que l'on doit je dirais apprivoiser les outils à faire des tests sur des petites chutes de papier avant de passer vraiment sur le projet au risque de tout gâcher il ne faut pas hésiter quand on colorie vous l'avez vu je l'ai fait avec les crayons aquarelles et je le refais ici à repasser plusieurs fois pour que la couleur puisse bien se disperser je vais dire dans le papier voilà donc ça nécessite un temps de séchage mais on a déjà ici vous voyez une diffusion de la couleur qui est beaucoup plus efficace beaucoup moins palote et distinct que là c'est le fondu et plus joli alors qu'ici on voit que la couleur a eu du mal à se diffuser alors je passe au corps de mon lion avec le crayon à estompe donc voilà pareil je fais bien le tour ok ok Merci. Donc là, même chose, on voit bien la différence, une couleur qui s'est vraiment bien bien fondue, avec une propreté, une netteté de travail. Voilà, vous le voyez là de très très près. Même avant séchage, qui est quand même très très différente, voilà, de ce qu'on pouvait avoir ici. Donc, première chose à retenir, il nous faut un papier absorbant à chaque fois que l'on va utiliser la technique de l'estompage, qu'elle soit faite avec les crayons à estompe, avec l'eau ou que sais-je encore. On va laisser sécher nos deux premiers lions support blancs. Et pendant ce temps, j'en profite très rapidement pour vous montrer, au moins avec la crinière, ce qu'il en est du papier cartonné de couleur. Donc là, j'ai pris un papier cartonné brune d'une, il n'est pas forcément très très clair. J'aurais pu prendre peut-être le papier sable du Sahara. La couleur aurait moins impacté mon lion. Là, ce que je trouve bien, c'est que du coup, toutes les parties du corps du lion n'ont pas besoin d'être colorisées, puisque je peux laisser la gueule du lion dans cette couleur-là, c'est déjà sa couleur d'origine. Donc, on peut utiliser, quand on veut faire des corps plutôt humains, le papier pétale rose. Enfin voilà, pour avoir les parties de la peau, on va dire, qui sont le plus naturelles possible. Donc, j'ai démarré, je me suis trompée par le crayon à estompe. Alors, écoutez, vous voyez que c'est un petit peu compliqué quand même. Ça a tendance à se mélanger. On a des petites bouloches par-ci, par-là. Et avec l'Aqua Painter, donc moi, j'ai déjà essayé. Je trouve que c'est quand même plus joli. Même si, voilà, il va y avoir une importance à choisir le fond, la couleur de fond. Parce que du coup, forcément, vous voyez ici que ma couleur Tarte au potiron, elle est quand même beaucoup plus terne et foncée sur un papier brune d'une que sur un papier blanc. Je vous remontre ici. Voilà. Donc, on va avoir des couleurs beaucoup plus vives sur un papier comme celui-là. Le papier aquarelle, c'est vraiment le top du top. Je n'ai pas de papier blanc miroitant sous la main, mais j'en ai commandé. Donc, si vous voulez, je vous montrerai la différence entre les deux. Moi, je pense que c'est important, voilà, de pouvoir comparer les trois. À la limite, sur le papier blanc, il vaut mieux, si on arrive à colorier sans faire trop de traces, en faisant des petits ronds sans appuyer trop fort, ne pas utiliser de technique pour fondre la couleur. Donc, laissez vraiment le crayon comme un crayon, je dirais, de couleur traditionnelle. Sur le papier aquarelle, que ce soit la technique du crayon à estompe ou la technique de l'aquapainter, le résultat est vraiment chouette. Et donc, vous voyez qu'on peut nuancer l'application de la couleur. Et donc, ça fait très joli. Sur le papier cartonné, attention, plus compliqué, donc vraiment appliquer l'estompage avec parcimonie. Et puis, attention, choix du fond, il faut que ce soit très clair parce que sinon, évidemment, ça fait virer les couleurs. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker surtout et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos techniques de colorisation.